Je suis heureux car Jésus m'a sauvé Dans son amour, il m'a tout pardonné Voilà pourquoi je m'ai acharné Je suis heureux car Jésus m'a sauvé Je suis heureux car Jésus m'a sauvé Dans son amour, il m'a tout pardonné Voilà pourquoi je m'ai acharné Je suis heureux car Jésus m'a sauvé Levons-nous s'il vous plaît Que le Seigneur nous bénisse richement Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 9 Psaume chapitre 9, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 9, nous lisons la parole de Dieu Je louerai l'éternel de tout mon cœur Je raconterai toutes tes merveilles Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse Je chanterai ton nom, Dieu très haut Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face Car tu soutiens mon droit et ma cause Tu sièges sur ton trône en juste juge Tu châties les nations, tu détruis le méchant Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité Plus d'ennemis, des ruines éternelles Des villes que tu as renversées, leurs souvenirs et anéantis L'éternel règne à jamais Il a dressé son trône pour le jugement Il juge le monde avec justice Il juge les peuples avec droiture L'éternel est un refuge pour l'opprimer Un refuge au temps de la détresse Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au éternel Chantez à l'éternel qui réside en Sion Publier parmi les peuples ces hauts faits Car ils vengent le sang et se souviennent des malheureux Ils n'oublient pas leurs cris Amen Je connais ce Dieu puissant Qui relève tout défi Eux m'importe s'il m'a surgi L'éternel est dans le temps L'éternel est dans le temps L'éternel est dans le temps Moi je garde confiance L'éternel est dans le temps Nous avons confiance notre Père Nous te remercions vraiment pour ce soir mon Seigneur Pour ta présence glorieuse mon Roi Pour la joie de coeur mon bien-aimé Père son Dieu L'allégresse qui inonde nos âmes D'être réellement dans ta maison Père Oh c'est vrai Seigneur Nous sommes heureux et nous pouvons nous crier Comme David pouvait crier aussi Je suis dans la joie quand au midi Allons dans la maison de l'éternel Oh Seigneur notre Dieu Merci pour ton peuple Merci aussi pour nos bien-aimés frères et soeurs Que tu as ramenés aussi Père Qui étaient partis en voyage Et qui sont revenus Nous te sommes vraiment reconnaissants Oh Dieu c'est vrai nous te prions Tu as t'y entendre Tu nous avons demandé Tu ne vas les ramener pas Tu l'as fait Seigneur Jésus Merci aussi pour le réussite Merci pour le témoignage Que tu fais Seigneur Nous ne pouvons pas manquer De pouvoir te dire Combien nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi Un sauveur comme toi Merveilleux Rédempteur Qui nous conduit encore sur ce chemin Que tu as tracé Sois glorifié encore aujourd'hui Merci vraiment Père Saint Pour ces quantiques merveilleuses Que nous avons chantées Avec l'annonction à toi Père du Puissant ta présence à toi Seigneur Nous voulons vraiment continuer A pouvoir t'adorer ainsi Père Dieu Et tout notre coeur est exalté Encore davantage mon Roi Tu es vraiment notre Dieu Et tu mérites cette honneur Seigneur L'ouge à toi encore pour ce soir Mon bénémé Père Saint-Dieu Pour tous nos frères Et soeurs aussi Père Qui sont aujourd'hui encore en connexion Et ce que tu as ramené ici En cet endroit aussi Vénémé Père Dieu Qui soit aussi béni Et fortifié encore davantage Nous sommes vraiment à ton peuple A toi Le troupeau de ton patirage Nous reconnaissons ta main A toi qui nous conduit Mon bénémé Père Dieu Nous te prions encore De nous conduire encore Et davantage Bénis notre précieux frère Christian Soba Que tu le oignes encore davantage Que tu le fortifies Que tu le soutiennes Et sa famille aussi Vénémé Père Saint-Dieu Tout ce qui sont chers Qu'il soit béni aussi Nous te disons merci Pour ton amour à toi En notre endroit L'oignes et honoratoire Pour ce que tu fais Seigneur Car nous t'avons ainsi prié Au nom de Saint-Dieu Christ Amen Que notre Dieu soit béni Vous pouvez vous asseoir C'est toujours merveilleux Lorsque nous avons cette grâce De pouvoir nous retrouver ensemble Et ce sont des moments Qui sont les plus importants Plus glorieux aussi Dans notre journée entière Et nous aimons les Seigneurs Et nous voulons surtout Dans une période comme celle-ci Vraiment nous attacher Encore davantage A notre Dieu Nous avons reçu aussi Comme on l'a laissé ici aussi Cette note de notre soeur Bambino Comme vous l'avez aussi appris Elle a perdu donc son oncle C'est-à-dire le mari de sa tante paternelle Il est donc décédé hier A deux heures du matin Et notre soeur était là Toujours à l'hôpital Effectivement Ce sont des moments très difficiles Pour notre soeur aider Pour voir aussi Voir mais que Dieu la bénisse Parce que malgré les combats Les difficultés Il est toujours là Que Dieu te bénisse richement Ma bien-aimée soeur Qui te soutienne vraiment Et qui te fortifie C'est pas facile Mais nous sommes de tout coeur avec toi Et avec aussi la famille Nous allons donc prier le Seigneur aussi Ensemble aussi avec vous Pour que le Seigneur console et soutienne Tendre Père Et précieux Soba Comme aussi la requête avait été déposée Nous voulons te dire Seigneur tu es Dieu Et tu fais ce que tu veux Seigneur Voici ta fille Passant au Dieu Qui traverse des moments tellement difficiles Elle vient de perdre aussi son oncle Qui est parti Aujourd'hui ce matin Seigneur Jésus Dans les heures matinales Père au Dieu Mais nous te prions Seigneur De consoler cette famille Mon bien-aimé Père Sa tante qui est aussi aujourd'hui Dans les désarrois Mon bien-aimé Père Après avoir perdu son mari Et ses enfants qui sont là Ne pas avoir le papa Qui est là Mon bien-aimé Père Ils ont passé des moments tellement difficiles Père Tu es vraiment le consolateur Nous te remercions Père son Dieu Parce que c'est toi Qui te donne la vie C'est toi aussi qui la reprends Quand tu le veux Seigneur Dieu Au moment où tu le veux C'est pour ça nous te remercions Parce que toi Qui aimes les hommes Ben-aimé Père Comme la Bible dit Que Dieu attend T'aimer le monde Père tu es Tu sais aussi consoler Père tu es Que tu puisses encore consoler Notre précieuse sœur Et si sa tante Et toute sa famille entière Le raccorder aussi Cette consolation Qui vient de ta part Seigneur Sésus Sois béni encore Pour ces instants Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que le Seigneur notre Dieu Te console mes sœurs Et quitte fort ici Nous Nous tournons les yeux Vers le Seigneur On pourra Lui implorer toujours Le soutien et les secours Dans notre marche De tous les jours Parce que c'est vrai Lorsque nous pouvons Apprendre cela Que quelqu'un est parti A quitter ce monde Nous pouvons aussi Nous poser des questions Parce que si il est né Il est né aussi Comme vous et moi Il a vécu aussi Il a marché aussi Comme vous et moi Parce que vous savez Quand quelqu'un vit Quand quelqu'un marche Effectivement il ne peut pas penser Qu'un jour il quittera la terre C'est une pensée Qui ne nous vient pas Beaucoup plus souvent Mais je remercie Dieu Qui nous dit qu'effectivement Vaut mieux être dans une maison De deuil Qu'est dans une maison de joie Parce qu'on est dans une maison de joie On ne se souvient pas Qu'un jour On va passer par là Mais gloire s'avons dit Seigneur notre Dieu De nous avoir accorder la grâce De le connaître Et de préparer aussi notre séjour Effectivement Parce que notre Dieu Nous a accorder la grâce De pouvoir savoir Que dès maintenant aussi Nous devons nous préparer Pour savoir où nous allons Et si L'homme ne peut pas dire Qu'il n'est pas au courant Non Je crois que Par la grâce de Dieu C'est un temps tellement Particulier Les temps de la fin C'est vraiment particulier Et le Seigneur notre Dieu A vraiment fait Et il fait vraiment Des grandes choses Il a une façon De pouvoir faire les choses Qui C'est C'est un privilège Quand il peut nous ouvrir Vraiment les yeux Que nous puissions voir Parce que Les diables nous maintiennent Toujours dans ce monde Limité naturel Dans lesquels Nos yeux sont tellement Aussi naturellement Habitués avec naturel Avec les choses Que nous croyons simplement Que c'est possible Quand on le touche effectivement Et quand on le voit Mais Dieu veut nous amener En fait dans un monde Dans une dimension Où nous pouvons voir Ce qui est au delà De ce que nous voyons En fait Parce que Nous Nous sommes appelés A pouvoir croire Que ces choses visibles Que nous voyons Viennent à partir Des choses invisibles C'est par la parole de Dieu Que toutes ces choses Ont été créées Elle n'est pas visible Mais c'est la parole Qui est exprimée C'est la pensée Qui est exprimée Qui est amenée A l'existence Et c'est toutes ces choses Que nous pouvons voir C'est pour ça Qu'il nous est toujours Nécessaire De pouvoir être Constamment Tournés vers le Seigneur Et surtout Que nos oreilles Que nos cœurs Que nos pensées Nous puissions toujours Être entourés Par la parole de Dieu Puis nous entendons La parole de Dieu Nous sommes au milieu Où nous allons effectivement Et partout où nous sommes Effectivement Nous sommes occupés Par les pensées du Seigneur Par la parole Qu'on écoute effectivement En leur écoutant En marchant effectivement Et dans cette Tout au long de notre marche Effectivement Nous sentirons Qu'il y a quelque chose Qui est tout à fait particulier Dans notre marche Parce que nous dominons Surtout ce que nous voyons Et le mal Ne peut pas avoir Les déçus sur vous Parce que Ce que Ce que vous recevez Vous place dans Une dimension supérieure C'est pour ça C'est pour ça que La Bible nous fait savoir Que l'homme Ne vivra pas de pincellement Mais de toutes paroles Qui sortent De la bouche De l'éternel C'est là aussi Notre victoire Dans le livre de Timothée Nous allons lire une portion De l'écriture Ici je crois Que dans De Timothée Chapitre 3 C'est cela Si oui Dans le livre de De Timothée De Timothée Au chapitre 3 A partir du verset 1 Il nous dit Sache que Dans les derniers jours Il y aura Des temps difficiles Car les hommes Seront égoïstes Amis de l'argent Fanfaron Autant Blasémateur Rebelles A leurs parents Ingras Donc irreligieux Insensible Déloyaux Et calomniateur Intempérant Cruel Ennemi De gens de bien Emportés Donc traîtres Emportés En fleux d'orgueil Aimant les plaisirs Plus que Dieu Mais ayant donc L'apparence De la piété Mais régnant Ce qui en fait La force Éloigne-toi De ces hommes-là Il y en est parmi eux Qui s'introduisent Dans les maisons Et qui captivent Les femmes d'un esprit Faible et borné Chargés Pour que nous puissions Vraiment là Vraiment les diables Les démons Sont vraiment Exposés Seigneur Jésus Aide nos pères En fait que nous puissions Comprendre que tu nous montres Comment nous devons combattre Et aussi avoir la victoire Sois béni Et nous avons ainsi Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Dans ce livre ici C'est merveilleux de voir comment les choses sont exprimées par ces hommes qui sont de Dieu et qui ont été vraiment très attachés à l'éternel notre Dieu. C'est à cela que le Seigneur attire notre attention pour que nous aussi nous puissions avoir aussi des modèles qui étaient des hommes. Comme nous effectivement mais qui ont été tellement attachés à l'éternel dans tout leur cœur effectivement pendant leur pèlerinage que la parole de Dieu était toujours la source de joie, de consolation pour leur vie et aussi ils ont voulu donner même leur vie à cause de cet évangile effectivement pour que le témoignage nous parvienne aussi. Nous remarquons qu'effectivement que ces hommes ont été vraiment transportés dans les choses du Seigneur notre Dieu qu'ils ne pouvaient déjà pouvoir parler des choses effectivement qui allaient prendre place dans les temps à venir étant des hommes. C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre qu'effectivement que c'est poussé toujours par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu effectivement. Parce que si ces hommes ne sont pas poussés par le Saint-Esprit évidemment ils resteront toujours effectivement des hommes charnels donnant effectivement les paroles qui sont leurs pensées, leurs dédictions et qui ne pourront jamais effectivement aussi conduire le peuple à pouvoir voir effectivement aussi les choses selon le plan et les programmes de Dieu. Parce que c'est parce que c'est lui qui connaît le programme, qui connaît les choses de Dieu ce n'est que le Saint-Esprit. Donc quand cet homme ici pouvait dans son temps annoncer ces choses effectivement, il me dit, mais ça ce qui est dans les derniers temps comme l'a dit, mais dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. C'est merveilleux de pouvoir réaliser cela que c'était annoncé il y a tellement longtemps de cela. Et aujourd'hui nous sommes de ceux-là qui vivons effectivement ces derniers temps effectivement dans lesquels nous nous trouvons, les deux derniers millénaires effectivement, nous nous trouvons effectivement, et en plus effectivement comme la Bible nous le montre que nous sommes quand même, nous sommes dans l'âge, l'âge d'Odyssée, donc le dernier de ces âges, quand on dit que le dernier c'est l'âge effectivement dans lequel le Seigneur notre Sauveur va clôturer l'histoire avec les nations. Et que vous comprenez cela. Et nous effectivement étant des hommes de nations aussi effectivement en réalité, nous sommes de ceux-là qui, comme j'ai toujours eu à pouvoir vous le faire savoir, n'oubliez pas cela, c'est nous qui faisons l'histoire de l'Odyssée. Parce que nous vivons l'Odyssée. Nous nous devons réellement être de ceux-là parce que Dieu nous a ouvert les yeux, de ceux-là qui aiment les Seigneurs, qui les louent de tout leur cœur, disent Seigneur, nous avons entendu parler de toi. Nos pères nous ont annoncé des choses ici depuis longtemps effectivement que, mais nous nous sommes dans ce temps effectivement où nous voyons et nous croyons que nos pères avaient raison de te croire même dans leur temps. Parce que dans notre temps, nous voyons l'accomplissement de ce qu'ils ont annoncé. Et c'est vrai que ce qui a été annoncé et dit effectivement parce que parfois quand on peut lire les Seigneurs qui disent oui, 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 c'est comme ça, c'est dans leur temps avec nous, oui, qu'est-ce que c'est des... En fait, on n'arrive pas à pouvoir bien croire que c'est aussi la vérité. Mais si nous nous regardons très bien notre temps, nous disons que la Bible est la vérité et que le Seigneur, notre Dieu, il connaît vraiment le futur. Et ça, ça devait nous donner encore davantage la foi, la quinte, le respect, effectivement, en rapport avec la parole de Dieu. Et nous, à ce moment-là, comme nous avons constaté aussi que ces choses qui ont été déjà annoncées là-bas aussi, venaient d'avance pendant... Mais nous, dans notre temps, nous le vivons vraiment dans le moindre détail. Alors nous serons et nous sommes censés pouvoir être les seuls-là qui s'accrochent simplement à ce que disent les Saintes Écritures. Parce que ce que l'Écriture a annoncé, effectivement, dans leur temps, on a vu que ça s'est accompli, effectivement. Et ce qu'il a annoncé aussi dans notre temps, nous les voyons s'accomplir. Alors la crête revient, effectivement, dans nos âmes, effectivement, pour la parole de Dieu. C'est pour ça que nous nous disons, mais qu'est-ce que disent donc les Saintes Écritures ? Nous n'avons pas besoin de toi, messieurs, mais nous voulons savoir qu'est-ce que les Saintes Écritures disent. C'est cela, c'est cela, c'est qui ? Là où se repose notre foi. Je voulais toujours pouvoir le dire, c'est important cela. Nous ne pouvons pas prêter confiance à n'importe qui, à n'importe quoi. Parce que la Bible le fait bien savoir, mais que tout homme soit reconnu pour menteur. Et vous pouvez voir, effectivement, les ailes qu'avaient, effectivement, nos bien-aimés qui étaient, en fait, dans l'âge des fesses, effectivement, qui étaient cet âge où la lumière était tellement si grande. Ce n'était pas qu'ils méprisaient les gens, mais ils avaient appris. Ils avaient réalisé, effectivement, qu'on avait annoncé que le Messie, parce que les Écritures, ils les lisaient aussi. On avait annoncé le Messie, effectivement, et il est venu. On avait annoncé, effectivement, le baptême du Saint-Esprit. Et puis Dieu l'avait dit, effectivement, dans Joël, chapitre 2, à montrer, effectivement, ce qu'il allait pouvoir faire, effectivement. Donc, tous, on a eu à pouvoir voir que le Seigneur l'avait accompli, puisque Pierre l'a rappelé, encore, effectivement, dans l'Écriture. C'était ici la compréhension qui avait été écrite dans le livre de Joël, effectivement, ainsi de suite. Donc, ils ont vécu, effectivement, que l'Écriture est vraie. Et puis, en plus de cela, ils pouvaient même croire encore en ce qui avait été dit à nos pères dans le temps. Et ils ont cru, effectivement, ils ont obtenu, et nous aussi. Donc, nous sommes censés pouvoir être de ceux-là qui ont la foi. C'est pour ça, à l'âge de fait, il se dit, mais vous avez éprouvé, vous avez éprouvé ce qui se dit, donc, apôtres. Et vous les avez trouvés. Donc, ils avaient quelque chose qui était au-dedans de Dieu, effectivement, qui le ramenait toujours, parce que vous ne pouvez pas avoir aussi confiance en Dieu si Dieu ne vous a pas témoigné qu'il est Dieu. Bien sûr, parce qu'il doit arriver à pouvoir vous témoigner qu'il est Dieu, effectivement. Et alors, effectivement, dans votre cœur, parce que, pourquoi vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ? Parce que vous avez réalisé qu'il est ce sauveur dont vous aviez besoin. Parce que, frères et sœurs, réfléchissons un tout petit peu. Si vous êtes là, sans avoir vraiment ressenti dans votre cœur, d'abord, le besoin de pouvoir être sauvé, et de pouvoir réaliser que, en tout cas, j'ai trouvé un sauveur, vraiment, dont mon âme avait besoin. Est-ce que vous comprenez ? En fait, si vous n'êtes pas dans cette condition-là, vous êtes toujours en train de pouvoir chercher quelque chose que vous n'avez pas encore trouvé. Parce que, vous pouvez dire, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, effectivement. Tu as seulement répété une formule. Est-ce que tu as accepté une formule, mais tu n'as pas compris ? En fait, si Jésus, pour toi, ne signifie rien. Mais quand tu as compris, voyez-vous, ce sont des hommes comme l'énuque éthiopien, qui lisaient l'écriture, effectivement. Et on lui a commencé à pouvoir lui faire comprendre, lui parler, effectivement, dans les scènes d'écriture, à propos du Seigneur Jésus. Vous vous entendez, vous vous souvenez, non ? Mais vous avez remarqué, effectivement, que Philippe n'est même pas arrivé à Valdonés, est-ce que tu crois en lui, comme ça, d'abord ? Non, d'abord, lui-même, l'empressement dans son cœur, il a réalisé qu'il avait besoin de lui. « Voici donc l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » C'est lui-même qui a demandé. Donc, c'est aussi, nous aussi, nous devons aussi nous poser des questions à propos de notre foi. Que ce soit pas une habitude que, oui, j'ai reçu, je le crois de tout mon cœur. En fait, tu le crois, tu ne le crois pas en lui, de tout ton cœur, parce que tu ne sais pas qui il est pour toi, qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Il faut qu'il ait fait quelque chose, donc tu dis, non, 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 vraiment, il est le sauveur. Parce que tout monsieur que tu vas trouver, peut-être, au bord de la mer, effectivement, je vous donne un exemple. Si un jour, toi, tu étais dans la mer, tu t'allais pour aller passer vos temps dans la mer, et puis, paf, tu étais loin, puis tu as commencé à te noyer. Est-ce que vous comprenez ? Tu t'es noyé, effectivement, et tu te... Et puis, il y a un monsieur sur le bord, là, qui se jette dans l'eau, il vient, il te tient, il te fait sortir, il fait comme ça, comme ça, l'eau saute de la bouche, vous comprenez comment ça se fait, non ? Et puis, tu le regardes, il dit, merci, monsieur, tu m'as sauvé, tu le connais, donc tu as vu la personne, effectivement. Il dit, comment vous vous appelez ? Il dit, aïe, 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 merci, sans vous, j'étais vraiment, j'étais parti. Un jour, vous allez vous promener, effectivement, à la mer. Et vous voyez tout, monsieur, que vous voyez, vous allez l'embrasser pour dire, c'est un sauveur. C'est sévère, vous allez dire, monsieur, madame, non, je ne me connais pas, un mot sauveur, un mot sauveur. Non, tu dois avoir connu celui qui t'a sauvé. Quand tu le vois, tu dis, aïe, merci, merci, merci. C'est nécessaire, mon frère. Pour chacun de nous, c'est nécessaire. Donc, on ne prend pas Jésus pour le prendre comme une formule. Non, Jésus n'est pas une formule. Jésus est un sauveur. Et il doit être nécessaire pour toi, important pour toi. Alors, quand il est nécessaire pour toi, qu'il est important pour toi, tu deviens obéissant. Oui, parce que tu dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Si quelqu'un fait ça pour vous comme ça, dit, mais qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous aimez vous acheter du pain ? Je vais vous acheter des hamburgers. Monsieur, vous m'avez ce, vous voulez faire quelque chose pour cette personne en guise de reconnaître. Donc, vous ne trouvez pas ce qu'il vous dit est obligeant. Que vous êtes obligé, effectivement, vous prenez plaisir à cela. C'est à ça que nous devons inscrire nos enfants qui sont ici. Qui comprennent, effectivement, pourquoi vous, les parents, d'abord, soyez d'abord un modèle. De foi, de consécration, d'amour, d'acidité. Quand vous chantez, quand vous aimez Dieu, on sent que, non, cette soeur aime le Seigneur. On sent que ses frères aiment le Seigneur. On sent que quand il s'agit des choses, de dire, oula, la, 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 la. Et les enfants voient aussi, hein. Oui, les enfants voient ainsi, comment papa se comporte, comment moi se comporte. Les enfants voient votre vie, votre amour pour l'évangile. Parce que nous sommes des modèles pour nos enfants. Ce ne sont pas les télévisions ou les sécisses-là qui doivent, parce que c'est dans les télévisions que, effectivement, qu'on a des films qui montrent comment les familles normales vivent. C'est faux parce qu'ils ne sont pas comme ça eux-mêmes dans la vie. Ils ont fait montrer qu'ils sont, hein, qui t'as, après, 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 après. Même, eux-mêmes, ils sont, même, de toutes les femmes que vous voyez à la télévision, parce que c'est ça, je parle aussi aux hommes. Hein, ils voient les films, là, où une femme soumise, gentille, qui fait toujours comme ça. Ils sont, cette femme-là, elle est mauvaise, elle est allée à la maison. Mais quand tu vois comme ça, oh, tu commences à dire, oh, si j'avais une femme comme ça. Mais non, oh, 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 une véritable épouse, c'est celle qui est en Christ, mon frère. Pas celle qu'on peut montrer dans les écrans, tout ça, on le voit gentil, gentil. Mais ça arrive, vous savez, après, il va tellement regarder, oh, 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 oh. Et c'est important, parce que, vous voyez, si nous avons un, vous voyez, et toi, mon fils, le bien, vous connaissez, non ? Je crois que c'est dans le livre des Provences 31, non ? Nous allons les lire juste un peu, parce qu'on va pas rester longtemps, hein, on va rentrer à une maison que Dieu nous aide, pourquoi ? Que Dieu bénisse nos frères et sœurs qui sont venus. Je crois que mon frère, il y a nos avances, c'est notre frère qui est en route aussi, je pense que c'est notre frère Frédéric de Burkina qui est en chemin. Je pense que c'est cela. Il faudra vraiment prier pour lui, que Dieu l'aide, parce qu'il va arriver ici le samedi, et rester avec nous pendant quand même quelques jours, que Dieu soit béni. Proverbe 31. Je vais parler plus loin, hein. Ah oui, que te dirais-je donc, mon fils ? Ah, que te dirais-je, fils de Montreil ? Alors ici, nous lisons ici, Ah ! Quelle loge on fait aux femmes, hein ? Mais les véritables, vous comprenez cela ? Oh là 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 ! Qui peut trouver une femme vertueuse ? Ça, ça doit être effectivement le désir de tout. Et ça, c'est le désir de toute fille de Dieu, en fait. Non, pas les jeunes filles du monde, effectivement, ou qui sont partagées entre les pires, entre le monde et tout ça. Parce que d'abord, c'est ce que j'ai toujours dit, nous avons une génération très mauvaise de filles qui sont des micro-ondes. C'est vrai ? Oui, 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 oui. C'est vrai ? Elles ne savent plus préparer ? Si vous voulez... Bon, fais-moi les yeux. Attendez ! Internet ! Oh, tu fais quoi ? Et tu bats les yeux. Maman t'a déjà quand même montré. Le problème, c'est que peut-être que maman n'a pas montré, mais si on est à la maison, parfois, on ne fait pas attention. Quand maman dit, viens, je vais te montrer. Ah non, je suis pressé ! Parce que tu as WhatsApp, YouTube, que tu dois regarder. C'est ça le problème. Et des femmes comme ça, quand on les épouse, on va souffrir. Une femme, micro-ondes, ce n'est pas une femme à poiser. Je sais que beaucoup entendent vous dire, c'est monsieur, oh, révolution, c'est un mauvais monsieur. Il dit des choses qui sont... Non, monsieur ! Non, 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 non. C'est important, c'est ce que j'ai dit. C'est nécessaire. Une femme à micro-ondes, ce n'est pas une femme à poiser. Et d'ailleurs, si vous demandez même à tous ceux qui sont donc de médecins, ils vont vous dire que toutes les nourritures que vous avez déchauffées dans les micro-ondes, que vous avez des plats... Parce que c'est souvent les femmes qui sont comme ça, non ? Ah, on va... Bon. Il faut que mon sénateur... Ah, je vais aller manger, venez, 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 venez... Qu'est-ce qu'ils vont manger, les trucs-là ? C'est la question des chaux gelés, vraiment. Bon, je n'ai pas le temps, je rentre à la maison. Vous voyez, avec les... Ça, vous vous tuez vous-même, avec les trucs-là, comme dans les boîtes-là, comme on montre dans les films que vous voyez, quoi. Des hommes comme ça, des femmes qui sont d'ailleurs au foyer, ils sont toujours comme ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une vie normale ? Vous trouvez des gobelets, des sessis, des sessis, des sessis... Non, mon frère, ne vous sentez pas gêné, parce que si vous êtes une fille de Dieu, Dieu veut que vous soyez une femme de Dieu. Vous ne devez pas m'aider une fille comme ça. Non. Ce n'est pas normal qu'on trouve des cartons de chips comme ça, ou des cartons de pizza comme ça, chez vous, à la maison. Ce n'est pas normal. Les papiers dans la poubelle, les papiers de friterie, de tout ça. Ce n'est pas normal. Vous tuez déjà la graisse, elle est mauvaise. Cette graisse-là, c'est pour vous créer des pocs. Maintenant, c'est vrai, ils vous tuent avec ça. Même les choses sont gelées là, que vous avez toujours en micro-ondes, frère. Mais c'est plein de choses aussi mauvaises. Ça détruit votre santé. Donc, qui peut trouver une femme vertuise ? Celle qui n'est pas en micro-ondes. Alléluia ! Oui, mon frère, oui, mon sœur, mon maman, c'est la révolution. Alors, il dit, je lis et puis on prie. Alors, il dit, voilà, voilà. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que quoi ? Alors, parce que les perles ont de la valeur, hein ? Mais alors, cette femme, mon sœur, voyez-vous, vous valez plus que les perles. Quand vous mettez à votre cuisine là. Ah là là ! Ah là 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 ! Vous savez, les gens, c'est tu pour les perles. Mais oui ? Mais toi, tu vaux plus que les perles. C'est ce que la Bible dit, la Bible est toujours vertée, hein ? Voilà ! Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne le feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lard. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève le matin, lorsqu'il est encore nuit, et donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ. Elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle sent des forces sereines. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'on sait qu'elle gagne est bon. Et sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. C'est merveilleux, hein ? Je ne vais pas rentrer dans l'âme, mais c'est parce qu'il est temps, on file vite. Mais regardez comment elle est décrite, en fait. Ce n'est pas une paresseuse. Non, c'est-à-dire que c'est une femme qui s'élève, qui s'occupe, qui a des soucis de ses enfants à la maison, effectivement. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est pour que vous puissiez comprendre quel est le caractère de cette femme-là. Même si elle va au travail, mais elle ne va pas au travail pour aller se faire des choses avec des copains, des copines, et puis on va dire, non, 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 non. Elle veut rentrer à la maison parce qu'elle doit s'occuper de son mari, de ses enfants, de cette maison, même si le travail revient. Et c'est ça. Dieu a donné quelque chose de particulier aux femmes. C'est vrai, c'est extraordinaire. On est en train de pouvoir changer ces personnes. En fait, Dieu vous a donné quelque chose de beaucoup plus que vous ne vous rendez pas compte. Bon, nous continuons rapidement aussi ça. Elle dit, Salam, c'est un point, pendant la nuit, elle met la main à la quenuille, et ses doigts tiennent le fiseau, étant la main au malheureux, étant la main à l'indigent. Vous comprenez ? Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle s'est fait de couverture, elle a des vêtements de fin lin et de pauvre, et son mari est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et le vent, elle livre des ceintures aux marchands, elle est revêtue de force et de gloire. Vous entendez cela ? Elle s'érit donc de l'avenir, elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Pourquoi vous avez ri ? Parce que j'ai insisté. Mais c'est ce que vous êtes, ce que Dieu a fait de vous. Mais vous ne vous oubliez cela, frères et sœurs. Mais c'est quelque chose que Dieu vous a donné. Et des instructions aimables sont sur sa langue. C'est la maman qui doit instruire. C'est pour cela que quand nous avons des filles, et viens de faire quand même maman, et je vais voir comment tu fais. Ça c'est une fille qui est intelligente. Maman, je vais voir ce que tu veux. Papa dit, non, je n'ai pas beaucoup de temps, j'aurai le temps de pouvoir, oui, quand je vais me marier, je vais consulter les bouquins. Mais tu n'as pas besoin. Ces gens-là qui vous équivent dans le bouquin, donnez-le la couilleur, pour pouvoir préparer. Ces maman, ils savent lire, effectivement. Mais quant au goût, parce que ce qu'il y a dans le bouquin, ce n'est pas le goût. Mais maman, elle sait, parce qu'elle a préparé à maintes reprises. Donc elle connaît comment le bon goût va sortir. Est-ce que vous comprenez ? Enfin bon. Bon, ça c'est pour les enfants de Dieu. Ok. Alors nous étions arrivés, dans le verset 28, dans le verset 28, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles s'élèvent et la disent heureuse. Ses filles s'élèvent et lui donnent de louanges. Plusieurs filles ont une conduite, mais toi, tu les surpasses. Est-ce que vous comprenez ? Alors on a écouté verset 30. La grâce est trompeuse. Vous comprenez ? Ce n'est pas la grâce que Dieu nous a donnée. Oui, c'est ça. Parce que vous comprenez ? C'est quand la fille ou la jeune fille marche, on dit qu'elle est gracieuse. Est-ce que vous comprenez ? On va parler dans le détail. Parce que là, la grâce est trompeuse et la beauté est... Vous comprenez ? Donc on fait comprendre effectivement... On va parler de l'homme. Il dit la femme qui craint l'éternel. Et celle qui sera... Allons-y, récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres. Pas de micro-ondes, mon frère. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça, frères et sœurs, ce que les étoiles et les sœurs aussi... C'est que quand Dieu vous place dans une position que vous devez être, c'est cette position-là qu'on vous louera, qu'on remerciera Dieu de ce que vous êtes, parce que vous donnez réellement dans votre marche, effectivement, ce qui est au-dedans de vous. Parce que Dieu vous a donné des choses merveilleuses, en fait, en tant que femme. C'est pour ça que, comme la Bible dit, mais celle qui craint l'éternel. Donc la crainte de l'éternel, il commence à monter la sagesse. Donc, nous ne pouvons pas arriver à pouvoir copier les habitudes de ce monde ici, effectivement. Nous devons simplement nous nous laisser instruire par le Saint-Esprit dans le sein des Écritures. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront écoïstes, fanfaro, amis de l'argent, blasphémateurs, ingrats, rebelles, irreligieux, et rebelles à leurs parents, ainsi de suite. Vous connaissez cela, non ? Que ces choses-là ne soient pas en vous. Que ce soient les enfants qui doivent arriver à pouvoir obéir leurs parents. Parce que c'est écrit aussi, non ? Honore ton père et ta mère. C'est là, le commandement, qu'il y a aussi une promesse. Et tes jours seront donc prononcés sur la terre. Que notre Dieu vous bénisse richement, qu'il vous fortifie. Nous allons prier. Lève-nous. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce et soupirons après toi pour que tu nous changes encore davantage, mon bénéme Père Dieu. Nous voulons être de meilleurs et à tes yeux aussi, nous voulons l'être, mon roi, mais pas, Seigneur Tout-Puissant, à nos pensées, à nos propres yeux, mais nous voulons vraiment que toi, tu puisses te réjouir aussi en nous, Père. Et nous savons que pour que tu te réjouisses en nous, Père, sans Dieu, nous allons s'y montrer combien ces temps seraient vraiment difficiles. Et c'est vrai, lorsque nous voyons ta parole à toi, nous réalisons aussi, Père, que tu nous l'as dit aussi, que dans le dernier temps, les hommes abandonneront la foi et s'attacheront donc à des doctrines des démons, mon Seigneur. Mais c'est dans ces temps ici où nous vivons, mon bénéme Père, que tu puisses vraiment nous aider parce que nous ne voulons pas vraiment être négligents. Oh Dieu, parce que lui, le diable, il est là comme un lion qui rugit, Seigneur. Oh Dieu, lorsque nous ne faisons pas attention à ce que toi, tu nous dis, profite effectivement pour nous endormir davantage et nous pousser à aller tellement au loin des choses que toi, tu ne nous recommandes, Père, Père, que tu puisses encore nous accorder les soutiens et les secours. Que ton peuple, ici, soit béni aussi, Père, de là aussi où ils sont, bénéme Père, tu puisses aussi fortifier, mon roi. Donne-nous encore la patience, mon bénéme Père, Père, Saint-Dieu. Donne-nous encore la persévérance, mon roi. Que nous puissions continuer à pouvoir persévérer, Seigneur. Que tu puisses encore nous aider encore davantage, comme nous voulons tant que tu puisses agir encore en nous, Père. Nous avons vraiment nos yeux fixés sur toi et nous continuons à pouvoir encore, Père, tu puisses encore chercher encore ta face, mon roi. À genoux, nous avons rendez-vous avec toi, mon Seigneur. Oh Dieu, nos cœurs doivent vraiment appartient, puissons, oh Dieu, s'humilier devant toi et implorer vraiment le secours, mon roi, parce que nous voulons vraiment voir encore davantage, Seigneur. Que nos yeux soient vraiment ouverts, mon bénéme Père, Saint-Dieu, pour que nous puissions contempler ta face, mon roi. Dans ces temps où c'est ténébré, mon bénéme Père, Saint-Dieu, c'est ta lumière à toi que nous voulons voir, celle qui doit nous éclairer encore davantage, mon roi. Enfin, que nos habitudes soient vraiment aussi changées. Béni sois-tu, Père, Saint-Dieu, pour ton peuple. Et encore ce soir, nous voulons te dire encore merci, Père, pour ton amour et ta bonté, Seigneur, car nous t'avons ainsi pris et glorifié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Quel bonheur de marcher avec Lui. Quel bonheur de marcher avec Lui. Il conduira tous les pas des mots. Vous les connaissez? Vous les connaissez? Quel bonheur de marcher avec Lui. Alléluia. Alléluia. Agroi, gloi, 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 gloi. Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloi, gloi, gloi. Seigneur. Seigneur. Alléluia Jésus est le bon berger Je ne crains aucun danger Avec lui je m'en toujours Quelle bonheur Quelle bonheur de marcher avec lui Alléluia Quelle bonheur de marcher avec lui Quelle bonheur de marcher avec lui Je conseille tous les potes Quelle bonheur de marcher avec lui Quelle bonheur de marcher avec lui Oh MERIL vér budgets Alléluia De gloire de marcher avec lui Alléluia, Alléluia, gloire à son Seigneur Le Seigneur m'a jeté dans son sang, il m'a lavé Alléluia, gloire à son Seigneur Il me baptise du sang, et suis Alléluia Il me baptise de sang, et suis Alléluia Il me baptise de sang, et suis Alléluia Il me baptise de sang, et suis Alléluia Avec lui je mens toujours, et oh, alléluia. Avec lui je mens toujours, et oh, alléluia. Je n'ai aucun danger, avec lui je mens toujours, et oh, alléluia. Alléluia, gloire à son Seigneur, alléluia. Alléluia, gloire à son Seigneur, alléluia. Tout Jésus ne veut pas, dans son règne, il ne prend pas. Alléluia, gloire à son Seigneur, alléluia. Alléluia, gloire à son Seigneur. Alléluia, gloire à son Seigneur. Tout Jésus ne veut pas, dans son règne, il ne prend pas. Alléluia, gloire à son Seigneur. Alléluia, gloire à son Seigneur. Alléluia, gloire à son Seigneur.